Vous savez, si vous pensez qu'il y a un défi à être pasteur d'une église, essayez d'être pasteur d'une église avec votre mère dans l'église. Et c'est mon défi. Elle était ici ce matin et... Laissez-moi vous donner un petit secret. Ça fait deux ans que je n'ai pas parlé à ma mère. Oh, c'est pas qu'on est en chicane, c'est juste que je n'aime pas l'interrompre pendant qu'elle parle. Vous dites que je ne leur ai pas dit ça si elle avait été ici. Eh bien, elle était ici dans la première réunion ce matin et je lui ai dit... Elle est sortie en courant, je ne sais pas où elle est. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, mon message s'intitule « Les mères infatigables ». Et on veut prendre la journée aujourd'hui pour parler des mères. Et je pense que c'est excellent. Encore aujourd'hui, nous prenons une journée par année pour honorer le rôle des mères. Vous savez, une fois que vous êtes maman, eh bien, vous êtes maman pour le reste de votre vie. Est-ce que le rôle change? Oui, mais peu importe l'âge que vous êtes rendu ou l'âge de vos enfants, vous êtes toujours la maman et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, si vous pensez qu'il y a un défi à être pasteur d'une église, essayez d'être pasteur d'une église avec votre mère dans l'église. Et c'est mon défi. Elle était ici ce matin et... Laissez-moi vous donner un petit secret. Vous dites que je n'aurais pas dit ça si elle avait été ici. Eh bien, elle était ici dans la première réunion ce matin et je lui ai dit... Elle est sortie en courant, je ne sais pas où elle est. Si on continue à ouvrir vos bibles ce matin, on va aller dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 1. Et on va lire les 5 premiers versets. Paul apporte de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Et voici où je m'en vais, verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Unis, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Voilà. Voyez-vous, l'apôtre Paul, on a une mauvaise réputation de lui quand on parle des femmes, on parle de lui comme misogyne ou un sexiste au pire à cause des choses qu'il a écrites. Mais quand vous regardez ici ce qu'il dit, il parle de ces deux femmes d'une façon la plus respectueuse et honorable. Il donne crédit, en réalité, le succès de Timothée. Il donne le crédit à sa maman, Unis, et sa grand-maman, Loïs. Et je vous donne un peu d'histoire sur Timothée. Il l'appelle son fils bien-aimé. Ce n'est pas vraiment son fils biologique, c'est son fils spirituel. Et il l'aimait vraiment, c'était son disciple le plus fidèle. Et Timothée est devenu le pasteur de l'église d'Éphèse et il est devenu un grand homme de Dieu. Et on connaît un peu de l'histoire. Vous savez, Paul a écrit cette lettre, c'était la dernière lettre qu'il a écrite de prison. Il a été décapité ensuite à Rome. Et il a écrit à Timothée, son fils bien-aimé, et il a écrit sur sa mère et sa grand-mère. Et ce que l'on connaît un peu de cette histoire, eh bien, Paul les a rencontrés à Lystre lorsqu'il était dans son premier voyage missionnaire dans Acte 16. Il est allé dans cette ville où Dieu a fait beaucoup de miracles et de signes et la famille a été convertie à Christ. Loïs, la grand-mère, Unis, la mère et Timothée, le jeune homme, le fils. Et on sait aussi de la parole de Dieu que le père de Timothée, son père biologique, était grec. Il n'était pas ni chrétien, ni juif. La parole de Dieu nous dit qu'à cause de son père, il n'était pas circoncis. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de ça pour que tout le monde sache? Je ne sais pas, mais c'est ce que la Bible fait. Alors, on découvre qu'il a été élevé dans la foi tout au plus par sa grand-mère et par sa mère. Et Paul donne le crédit à ces deux femmes pour le genre de personne que Timothée est devenu, un des grands leaders de l'Église primitive. Et ce que je vais faire ce matin, je vais parler du rôle de la mère. Le rôle d'une mère et à quel point c'est important et l'influence qu'elle donne et non seulement qu'elle peut avoir, mais qu'elle a dans la vie de ses enfants. Et je vais utiliser un mot en anglais pour le décrire et c'est le mot « push ». Je pense que ça décrit être une maman, n'est-ce pas? C'est ce que les mamans font, hein? Ils « push ». C'est comme ça que ça a commencé, n'est-ce pas? La première chose que vous avez faite pour devenir une maman, c'était… Vous avez poussé, hein? J'étais là, moi, dans la salle d'accouchement. Il y avait une infirmière méchante qui disait « push! » « Push! » Et moi, je me souviens comme si c'était hier. Moi, j'étais un des pères modernes. Je n'étais pas dans le garage, dans le corridor plutôt à fumer. Non, j'étais là. Et laissez-moi vous dire ce que je me souviens. Du sang, de la sueur, des larmes, des cris, des pleurs et le grincement des dents. Et même Cathy m'a dit aussi que c'est inconfortable pour elle. Vous savez ce qu'ils font maintenant? Je sais ceci. Ils rendent ça moins stressant. Ils disent que si un bébé vient au monde dans l'eau, il y a moins de stress pour la mère et moins de stress pour le bébé. Évidemment, c'est terrifiant pour les autres gens dans la piscine. Mais laissez-moi vous parler de ce mot « push » en anglais. Je vais revenir à mon message. Ça commence avec la première poussée et ensuite on pousse le reste de notre vie. Et qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Certains vont dire que ça veut dire prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Mais moi, je vais vous donner un autre mot. Je vais parler du pif, le pif de la mère. Je vais vous donner trois points, trois lettres, P-I-F. Ça va être un miracle. Vous allez voir, je change le mot pour les francophones. Le P, c'est... Et moi, je pense que c'est l'instinct. Le P, c'est pour la protection. Le I, c'est pour inconditionnel, l'amour inconditionnel. Et le F, c'est pour former. Alors, voici, c'est mes trois mots. Pif. Donc, voici mes trois points aujourd'hui, les instincts de base d'une mère. Et le premier, c'est, comme j'ai dit, c'est l'instinct de protection. Les mères ont bien plus... un sens beaucoup plus grand de la protection des enfants que les mâles. Même dans le royaume des animaux, certains mâles vont manger les bébés. Vous le savez, ce n'est pas le mâle que vous devez craindre, mais c'est la femelle. Vous savez, hein, l'ours femelle et ses bébés, vous ne vous placez pas entre les deux à cause de la nature protectrice du royaume des animaux. Moi, je sais que Cathy et moi-même, je sais qu'elle est beaucoup plus protectrice que moi et de loin. Quand nos bébés sont venus au monde, elles ne voulaient pas que je les prenne. Quand ils étaient petits, ça a pris du temps. Je pense que j'avais le droit de les tenir à l'âge de 12 ans ou 11 ans. Mais là, ils étaient trop grands. Ils ne voulaient plus que je les prenne. Mais elle n'aimait pas s'en aller. Elle n'aimait pas aller au loin ou sortir lorsque les enfants étaient jeunes. Même elle a arrêté de sortir. Elle allait dans des retraites de femmes et tout ça avec l'église. Mais le problème, et je pense que c'était une coïncidence, mais chaque fois qu'elle partait, un des enfants se retrouvait à l'hôpital. C'est comme une coïncidence bizarre avec un os brisé ou des points de suture. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours arrivé quand moi, je les avais. Mais elle revenait à la maison et elle disait, « Où est un tel, un tel? » Je dis, « À l'hôpital. » Je sais que ce n'est pas si pire que ça, de l'air. Il n'y a pas autant de points que tu penses. Mais je me souviens, elle est partie une fin de semaine avec les femmes. Mon fils, il avait 4 ans et il jouait dans la rue. Je pense que c'était un peu de ma faute. Il jouait dans la rue et là, il y a un vélo qui est arrivé. Il l'a frappé, il l'a fait tomber par terre et il a brisé sa clavicule. Mais pas juste une petite fracture, mais elle était complètement brisée. C'était séparé et ça sortait comme ça. Évidemment, il était par terre et il pleurait. Alors, je suis allé le voir et je l'ai pris. J'ai dit, « Fais un homme de toi! Fais un homme de toi! » On ne pleure pas. Les hommes, ça ne pleure pas. Alors, « Fais un homme de toi! » Il disait, « Ça fait mal! » « Fais un homme de toi! » Il dit, « Mais c'est mon épaule, ça fait mal! » Alors, j'ai dit, « On va aller au parc ici et on va jouer sur les bords parallèles. » Non, mais on ne pouvait pas parce que c'était brisé en deux. J'ai dû l'amener à l'hôpital. Ce n'était pas une belle soirée quand Cathy est revenue à la maison. Alors, est-ce que j'ai l'air d'un mauvais père? Non, non, je ne parle pas des pères ici. Je parle des bonnes mères aujourd'hui. Et Cathy avait toujours ce sentiment de protection pour nos enfants. Et même, on l'accusait d'être trop protectrice de nos enfants parce qu'elle ne voulait pas les laisser aller coucher chez des amis lorsqu'ils étaient jeunes. Et ça, c'est le plus grand crime qu'on peut faire avec des enfants. Mais elle avait des bonnes raisons. Quand on regarde notre culture, il y a une maladie dans notre culture et on regarde le niveau d'abus sexuels qui prend place, c'est incroyable. Et les statistiques maintenant disent que comme 25 % des filles sont abusées et 10 % des garçons sont abusés. Et voici ce qui se passe. Ce n'est pas un pédophile lugubre qu'on voit la photo dans les journaux. Non, 90 % des fois, c'est des amis ou de la famille. Donc, ce n'est pas là-bas, un étranger ou quelque chose de terrible. Non, c'est une personne terrible dans nos familles, dans nos cercles d'amis. Et lorsque je parle de cela, je sais qu'il y a des gens dans cette salle, probablement des centaines de gens ici, qui ont dû faire face à cela et gérer cela dans votre propre vie. Et vous savez ce qui est arrivé. Donc, Cathy disait, j'aime mieux vivre avec quelques heures de déception de leur part que une vie de regret si quelque chose arrivait, un abus. Je ne suis pas prête à exposer mes enfants à cela. Et est-ce que nos enfants aimaient ça? Non, ils n'étaient pas contents. Et c'est très rare qu'ils allaient coucher à l'extérieur. Évidemment, ils n'étaient pas contents. Mais nos enfants sont trop importants. Ils ont trop une grande valeur sur nos enfants. Et j'avais compris. Moi, j'avais hâte de m'en débarrasser pour une soirée. Mais elle était différente. Elle voulait les protéger. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais les laisser dans leur chambre jusqu'à 29 ans? Non, c'est pire. Aujourd'hui, on peut avoir plus de problèmes même dans notre chambre qu'à l'extérieur de notre chambre. À cause de l'Internet, les ordinateurs, les jeux vidéo et tout ça, nos enfants sont dans nos chambres pendant des heures et des heures. Ils parlent à qui, de quoi, on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qui se passe dans leur cerveau et à quel point ils sont influencés. Et le genre de choses. Parce que, écoutez, honnêtement, les parents ne savent pas ce qui se passe et laissent nos enfants sur les ordinateurs. Et vous savez, le diable vient chercher les plus jeunes et il veut prendre nos jeunes et leurs pensées. Et ils ne sont pas en sécurité, même à la maison. Et moi, je vais piler sur des pieds ici ce matin, comme si ce n'était pas déjà arrivé. Je vais piler sur les pieds ici, sur des jeux vidéo. Je pense que les jeux vidéo sont la pire gardienne qu'on peut avoir. Je ne vois pas d'enfant qui applaudit ici, là. Mais laissez-moi vous dire pourquoi. Je vais vous l'expliquer. Parce que voici ce qui se passe. Nous, évidemment, on aime ça parce que les enfants sont tranquilles. Ils nous laissent tranquilles. Ils jouent sur l'ordinateur et tout semble bien. Et je ne vais pas parler ici de la violence des jeux vidéo. Je ne pense pas que vos enfants vont devenir des tueurs en série parce qu'ils jouent des jeux vidéo. C'est un débat, mais je pense qu'on rate l'idée ici. Ce n'est pas le problème réel, mais le grand problème des jeux vidéo, on a prouvé que ça produit un comportement antisocial de dépendance et compulsif. Et ils créent ces jeux-là pour ça et les rendent dépendants par exprès. Si vous demandez aux enfants, est-ce que ton jeu te rend dépendant? Oh oui, parce que je dois aller à l'autre niveau. Je dois me rendre à l'autre niveau. Mais qu'est-ce que tu veux dire antisocial et compulsif? Vous savez ce dont je parle. Si vous leur parlez pendant qu'ils jouent et ne vous entendent même pas, encore moins vous répondre, on les appelle pour manger. Ils vont préférer ne pas manger parce qu'ils sont pris dans ce monde virtuel. Et vous savez, quelques heures, ce n'est pas ça qui va les tuer. On ne parle pas de quelques heures. Le garçon moyen au Canada joue 13 heures par semaine sur un jeu vidéo et la fille, 10 heures par semaine. Et vous savez ce qu'on peut faire de 10 à 13 heures par semaine? On peut apprendre un instrument ou une langue ou les deux. Mais il y a 5 millions d'enfants nord-américains qui passent 40 heures et plus par semaine sur un jeu vidéo. Vous savez ce qu'on peut faire pendant 40 heures une semaine? On peut gagner sa vie! Oui, exactement! On peut gagner sa vie! Et c'est un nombre de temps incroyable. Je ne veux pas que vous ratiez cela ici. Je ne pense pas qu'il y a un grand mal, mais je vous dis que c'est une mauvaise gardienne d'enfants. Et on doit faire beaucoup plus que de laisser nos enfants être pris et capturés et piégés par ces jeux qui semblent inoffensifs, mais c'est qu'on les fait sortir de la vraie vie. Ils abandonnent la vraie vie pour le monde virtuel. Donc, je vais vous donner trois choses rapidement dans le point de protection. Trois clés rapides. La première, c'est celle-ci. Vous devez rester impliqué. Et ça, c'est les mères et les pères, mais on doit rester impliqué. Vous savez, une des choses que j'aime de l'histoire de Jésus, c'était sa mère. Et on voit sa mère qui est là du début jusqu'à la fin. Quand Jésus a été crucifié à Jérusalem, qui était là? Qui s'en souvient? Sa mère, Marie. Marie était au pied de la croix. Elle habitait à Nazareth. Qu'est-ce qu'elle faisait à Jérusalem? Je vais vous le dire, ce qu'elle faisait à Jérusalem. Elle faisait partie du groupe. Elle faisait partie des disciples comme les autres. Et elle était là. Vous suivez l'histoire et vous voyez la mère de Jésus dans plusieurs situations. Elle était là à la fin. Elle était là au début, quand il a commencé son ministère au Noce de Cana. C'était son premier miracle. Quel était son premier miracle? Il a changé l'eau en vin. Et il y en a qui disent, je ne comprends pas ce miracle. De tous les miracles que Jésus aurait pu faire, pourquoi a-t-il changé l'eau en vin? Je vais vous le dire. Pourquoi, moi? Parce que c'est sa mère qui lui a dit de faire ça. Vous vous souvenez, j'ai lu l'histoire. Sa mère lui a dit, il n'avait pas de choix. Ma mère a dit de le faire, je l'ai fait. Alors, on voit la mère de Jésus impliquée dans sa vie du début jusqu'à la fin. Peu importe son âge, elle était là. Et mon défi pour vous, comme mère et père, c'est qu'on doit rester impliqués dans la vie de nos enfants. Et une des choses pourquoi je dis que les jeux vidéo sont mauvais, c'est qu'ils se déconnectent et ils sont dans leur monde virtuel et ils ne sont pas impliqués avec le reste de la famille, sans parler du temps qu'ils gaspillent. Vous savez, les jeunes ont une habilité incroyable, beaucoup plus que vous, pour apprendre des langues, des instruments de musique, d'apprendre. Le cerveau est là et absorbe tout. Et on peut faire tellement plus avec nos enfants. Et moi, je mets les parents au défi et je dis, allez voir ce que vos enfants aiment. Découvrez ce qu'ils aiment, leur intérêt, que ce soit la musique, le théâtre, la danse, les sports, et ensuite que ça devienne votre intérêt. Impliquez-vous dans la vie de vos enfants. Moi, je dis aux pères qui ont des filles et si la fille aime la danse et vous dites, moi, j'aime le baseball, tu devrais commencer à aimer la danse. Parce que si tu veux garder ta fille lorsqu'elle deviendra adolescente, et bien, si tu es impliqué, ça va changer. Et vous savez, dans notre situation, nous, nos enfants étaient tous sportifs, gars et filles, et on essayait de rester impliqué dans ce qu'ils faisaient. Et même en tant que pasteur, on passait beaucoup de temps à aller au parti, les encourager, d'être impliqués dans leur vie. On n'était pas déconnectés, on faisait partie des comités de parents et tout cela. Et certains d'entre vous, vous savez, vous pensiez que j'étais parti dans un voyage missionnaire parce que je n'étais pas là un dimanche, mais non, j'étais au final municipal au soccer parce que j'étais avec mes enfants. Je crois de faire mon travail et je ne veux pas négliger mon devoir de pasteur, mais j'ai un travail encore plus important que ça, c'est mes enfants. Et ma vie a un travail plus important que vous et moi, et vous aussi, c'est vos enfants. Alors la première chose, c'est ceci, il faut rester impliqué dans la vie de leur vie, de nos enfants. Mais la deuxième chose, c'est qu'on doit rester en contact. Et je sais que c'est un grand défi parce que moi aussi, j'ai eu des adolescents, on est passés au travers et on sait ce que c'est lorsqu'ils arrivent dans ces années d'adolescence et souvent, ils se déconnectent parce qu'ils sont impliqués avec le monde, leurs amis, et ils se déconnectent et on ne sait plus comment communiquer avec eux parce qu'il y a comme cette barrière et parfois, on n'a pas gardé la communication ensemble. Et évidemment, on devient frustré et tout ce qu'on fait, c'est qu'on crie après. Ta musique est trop forte, tes vêtements sont trop petits, tes amis sont déperdants. Et en passant, tout ça est vrai. Mais ce n'est pas bon de le répéter souvent. Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être impliqué et avoir des grandes discussions avec nos enfants. Et on ne peut pas commencer à discuter lorsqu'ils ont 15 ans ou 18 ans. On doit continuellement garder cette ligne de communication ouverte tout au long de ce voyage. Et lorsqu'ils arriveront à 18, 20 ans, 21 ans et là, les amis s'en vont dans les clubs, dans les bars, et bien évidemment, c'est un problème dans la famille et ça a été un problème chez nous aussi. Donc, on n'a pas juste empêché, on te défend d'aller là. Non, ils étaient assez vieux pour y aller. Mais on avait de grandes discussions sur pourquoi on ne voulait pas qu'ils aillent là et pourquoi qu'ils devraient faire le meilleur choix et d'avoir de la pression à l'inverse. Vous savez, au lieu de faire des mauvaises choses, c'était une pression de faire les bonnes choses. Donc, on avait ces conversations pendant des heures et des heures et des heures et des heures, mais on voulait que nos enfants prennent les bonnes décisions parce qu'ils voulaient le faire et non pas parce qu'on voulait le faire. Et ça, ça prend de la communication. Il faut rester connecté. On a des jeunes enfants. Si vous avez des jeunes enfants, ne perdez pas cette relation que vous avez. Vous en avez besoin là et à 10 ans, à 15 ans et à 20 ans, c'est important. Et le dernier point, celui-ci, rester impliqué, rester en contact, rester en piste. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez être régulier dans votre propre vie. On ne peut pas dire quelque chose à nos enfants et faire autre chose. Vous me comprenez? Vous ne pouvez pas dire « Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. » Non, on ne peut pas faire ça. C'est ridicule. On doit leur donner un exemple. Tout ce que vous voulez qu'ils fassent, vous devez le faire vous-même. Vous ne pouvez pas fumer, sacrer, boire et ne pas aller à l'église et vous attendre que les enfants fassent autre chose. Ils seront aussi bons que l'exemple que vous leur donnez. Votre encouragement que vous leur donnez est aussi bon que ce que vous êtes le modèle. Et nous devons rester en piste et vous aurez de la crédibilité lorsque vous le ferez et de l'autorité morale. Mais si vous ne le faites pas, vous n'avez aucune autorité morale de leur dire de faire quelque chose que vous ne faites pas. C'est l'histoire du professeur de troisième année. Elle a une petite expérience pour les enfants. Elle a des verres de table, trois verres de terre plutôt et trois pots. Elle les met dans les pots et dans le premier pot, elle met de la fumée, dans le deuxième, de l'alcool et dans le troisième, juste de l'air et elle met les couvercles. Et un an plus tard, ils reviennent et le pot rempli de fumée, le verre de terre est mort. Le pot rempli d'alcool, le verre de terre est mort et le pot rempli d'air, eh bien, le verre de terre est vivant. Donc, elle regarde la classe et les enfants et elle dit, qu'est-ce que vous avez appris? Et là, le petit Johnny lève sa main et il dit, je le sais, si tu fumes et tu bois, tu n'auras jamais de verre. Alors, la première chose, le P dans le PIF, c'est la protection, l'instinct, que le rôle de la mère est de protéger et le I, c'est pour inconditionnel, amour inconditionnel et c'est incroyable. Peu importe ce qu'un enfant fait, les mauvais choix, la mère va toujours l'aimer et parfois beaucoup plus que le Père. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans la mère ce sentiment d'amour inconditionnel. Combien d'entre vous, vous avez entendu l'expression qui dit, ah, une face que juste une mère peut aimer? Et si, on vous l'a dit à vous, désolé, mais combien se souviennent de Rodney Dangerfield? Il parlait comme ça. Hé, j'étais tellement laid quand j'étais jeune, le médecin a frappé ma mère. Hé, pas de respect, pas de respect. J'étais tellement laid quand j'ai grandi, que si on ne mettait pas un steak sur mon cou, le chien ne voulait pas jouer avec moi. Pas de respect. Je fais ça juste pour m'amuser moi-même, alors merci. Laissez-moi vous raconter une histoire d'un amour inconditionnel et c'est l'histoire de Greg Louganis. Greg Louganis est probablement un des plus grands plongeurs de l'histoire. Et il y a quelque chose d'étonnant qui est arrivé. et en 1984, il a gagné la médaille d'or au tremplin de 10 mètres et 3 mètres. Et en 1988, Séoul, il est allé défendre son titre. Alors, il était sur le tremplin de 3 mètres dans les épreuves de qualification. Et ce qu'il fait, là, vous voyez sur l'image, c'est qu'il fait un saut renversé de deux pirouettes et demie. Alors, il vient vers l'avant sur le tremplin et là, il saute vers l'avant, mais il fait la pirouette vers l'arrière, regroupé. Donc, tout est parfait, sauf qu'il est un peu trop près du tremplin et lorsqu'il s'ouvre en revenant dans son dernier tour, sa tête frappe le tremplin. Lorsque sa tête frappe le tremplin, il est tombé dans l'eau, il avait ouvert la tête, il avait de l'eau dans la piscine et là, il est sorti de la piscine pour se rendre compte qu'il avait la tête ouverte, qu'il avait besoin de 5 points de suture et il avait une commotion. Écoutez, il est dans les épreuves, il est loin de la finale et il doit compléter ses plongeons. Alors, on lui a fait des points de suture et 22 minutes plus tard, avec 5 points de suture et une commotion, il est retourné sur le tremplin et il a fait le même plongeon et il a eu la plus haute note de l'histoire olympique dans le tremplin de 3 mètres. Et il est allé, il a gagné aussi les deux médailles d'or, 10 mètres, 3 mètres, donc il est devenu le premier homme de l'histoire de faire des olympiques à la suite de l'autre avec des médailles d'or. Évidemment, tout le monde était intéressé dans son histoire, vous vous en souvenez peut-être. Et la personne qui l'interviewait lui posait cette question. « Tu étais là, 5 points de suture, mal de tête, commotion, à quoi pensais-tu pendant que tu étais sur le tremplin pour faire le même plongeon? » Et il dit, « Voici ce que je pensais. Je pensais, peu importe ce qui arrive, je sais cette chose, ma mère m'aimera toujours. » Et c'est ce qu'il a dit. Il savait que sa mère l'aimerait toujours, peu importe. Et ça lui a donné la motivation d'aller faire un plongeon parfait. Et peut-être que vous ne connaissez pas le reste de l'histoire, mais pour que vous compreniez mieux, il a dit, quand il était petit, il a eu une mauvaise compétition et il était choqué contre lui-même. Et sa mère lui avait dit, « Écoute, Greg, je ne viens pas ici te voir gagner, je viens ici te voir plonger. Et peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, fais de ton mieux et je t'aimerai toujours. » C'est ce qu'elle lui avait dit. Et il y a plus à cette histoire. Greg n'était pas son fils naturel. Il avait été abandonné à l'âge de 8 mois. Il a été adopté par cette dame et son mari. Il a grandi dans cette maison avec différents conflits et lorsqu'il était adolescent, il a battu sa mère adoptive et il s'est retrouvé enfermé dans une prison pour les jeunes. Il a été violé par un autre homme à la pointe du poignard. Il a grandi comme gay avec un style de vie. Il a eu le sida et il est allé à Oprah. Il a raconté tous ses problèmes et son style de vie. tout ça. Mais au travers de toutes ces choses que j'ai mentionnées, sa mère n'a jamais arrêté de l'aimer. Parce que c'est de l'amour inconditionnel. C'est cela. De l'amour inconditionnel, c'est que peu importe les choix, peu importe ce qu'ils font, peu importe la tragédie qui suivent les enfants, ils seront toujours aimés. Même ce jeune homme qui a battu sa mère, sa mère l'aimait quand même. Lorsqu'il était sur le tremplin cette journée-là, la chose qui le motivait le plus, c'était que sa mère, peu importe ce qui arrivait dans sa vie, sa mère l'aimerait toujours. Et ça, c'est de l'amour inconditionnel. Donc, le P, c'est pour la protection. Le I, c'est pour inconditionnel, cet amour. Et le F, c'est pour la formation. Vous savez, c'est formidable, l'habilité qu'une maman a pour former ses enfants. Peut-être plus qu'un père, même, d'une certaine façon. Quand on regarde dans l'histoire, on va voir comme le texte de Loïs et de Eunice, les mères ont une influence incroyable dans la vie des enfants. On a entendu Napoléon Bonaparte, il a dit ceci, il a dit, la destinée future d'un enfant est dans l'œuvre d'une mère. Et vous, ici, dans cette salle, vous connaissez le nom Pablo Picasso, le grand peintre. Il a dit, ma mère était toujours une voix d'encouragement pour moi. Elle m'a dit que si je devenais soldat, je deviendrais général. Elle m'a dit que si je choisissais d'être un moine, je finirais comme le pape. Et il a dit, plus tôt, je suis devenu un peintre et j'ai fini comme Pablo Picasso. Évidemment qu'il était un peu vantard, mais quand même. Et je vous ai probablement raconté l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère avait deux fils, mon oncle et mon père, et elle voulait que ses fils ne fassent que deux choses. Elle voulait un médecin et un avocat. Et lorsque mon oncle et mon père grandissaient dans la maison, elle leur disait, tu vas être un docteur et tu vas être un avocat. Et vous savez ce que mon oncle et mon père sont devenus? Avocat et médecin? Non, non. Pompiste et garagiste. Mais non. Avocat et médecin, exactement, c'est ce qu'ils sont devenus. Et voici ce qui est le plus drôle de l'histoire. Parce que mon père, toute ma vie, moi je me souviens, mon père disait toujours, « Vous savez, je ne sais pas pourquoi je suis devenu un avocat. Je ne voulais même pas devenir avocat et je ne comprends pas comment ça se fait que je suis devenu un avocat. » Et moi, je pense que je le sais, ta mère voulait que tu sois un avocat et elle l'a formé, elle a mis sa vie et il est devenu un peu ce qu'elle avait prononcé sur sa vie. Je ne pense pas qu'il y a du mal à cela. Je pense que vous, en tant que parent, comme mère, vous connaissez plus les faiblesses et les forces de vos enfants que quiconque sur cette planète, mieux qu'eux-mêmes. Et je ne comprends pas pourquoi les parents laissent aller leurs enfants à gauche, à droite dans la vie et essayant de se trouver. Pourquoi ne pas les mettre sur la piste et investir un peu de direction? Vous savez comment ils sont. Vous savez quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. Pourquoi pas ne les diriger un peu? Et je vais vous dire ceci, les parents, mettez votre argent dans vos paroles. Investissez dans vos enfants, investissez dans l'éducation et dirigez-les. Non seulement les diriger, mais aidez-les. Ne les laissez pas faire seuls. Ils n'ont aucune idée. J'ai découvert ça. Mais maman le sait. Demande à maman, elle le sait. Et je termine avec une dernière histoire. Tout le monde ici connaît Denzel Washington, l'acteur. Et après qu'il soit devenu célèbre à la télé comme médecin, il est revenu à la maison. Il est entré dans la maison et voici, il a raconté cette histoire dans une émission télé. Il est rentré dans la maison et il a dit, regardez-moi, je suis une célébrité. Et vous savez ce que sa mère a dit? Elle a dit, ah, s'il te plaît, est-ce que tu as au moins une idée combien de gens ont prié pour toi et depuis combien de temps? Alors, prends la chaudière et prends la mop et va laver les planchers. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la chaudière, il a pris la mop et il est allé laver les planchers. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas un grand prétentieux aux yeux de votre mère et jamais vous ne le serez, mais votre mère a tant de choses à vous offrir et vous les mères qui êtes ici ce matin, vous avez le travail le plus important, plus que toute carrière que vous pouvez avoir. Dieu vous a fait confiance avec la chose la plus précieuse de votre vie, c'est vos enfants. Il vous a appelé à cette tâche de les pousser un peu et d'avoir le pif, de les protéger, de les aimer inconditionnellement et de les former pour qu'ils deviennent tous ceux qu'ils doivent devenir. Et ensuite, vous serez cette femme de Proverbe 31 qui dit «Vos enfants se lèveront et t'appelleront béni et ton mari aussi, il te louera. » L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage de dons gratuits de Dieu au travers de Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.